Musique Jésus, chapitre 1, verset 1 à 8. Musique Amen On va parler de l'approche des Saintes d'Écriture, également des deux testaments, des deux alliances. Et nous prions vraiment que le Seigneur puisse nous enseigner tout ça, comme d'habitude, et afin d'être complètement libérés de mauvaises choses, toutes ces fausses doctrines qu'on a accumulées depuis des années et qui nous empêchent de vivre pleinement la liberté que nous avons. Donc, ce Christ nous a, n'est-ce pas, acquis à la croix. Jésus devait faire rentrer le peuple d'Israël dans son héritage. Et Dieu, il donne juste un commandement, n'est-ce pas, que ce livre de la loi nous éloigne au point de ta bouche. Donc, déjà, on comprend que la loi de Dieu, c'est au niveau du cœur, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, voilà, donc, que ce livre de la loi nous éloigne au point de ta bouche, que ta bouche soit important, voilà. Parce qu'on peut la mémoriser, cette parole, dans son crâne, mais si elle n'est pas au niveau du cœur, de la bouche, ça ne sert à rien. Et donc, le Seigneur disait à Josée pour pouvoir réussir, il fallait à tout prix qu'il connaisse cette alliance. Donc, quand on parle de la loi ici, on voit l'alliance, forcément. Donc, l'alliance avec le peuple d'Israël. Et méditer ici signifie plusieurs choses. Méditer, c'est d'avoir pensé. D'accord ? Donc, la racine de ce mot-là nous parle de la pensée. Voilà. Donc, on comprend pourquoi le Seigneur demande aux enfants d'Israël d'avoir, au niveau de Tornome 6, d'avoir sur leur front, n'est-ce pas, la parole de Dieu. De bout de, quelques versets de la loi. Et parce que c'est au niveau de la pensée, c'est au niveau du cœur. Quand on parle de la pensée, c'est au niveau de l'esprit humain, n'est-ce pas, au niveau de l'âme. Et on va comprendre tout au long de l'enseignement pourquoi. D'accord ? Donc, méditer, c'est d'abord, c'est penser. Donc, ça veut dire que tu peux ne pas avoir le livre avec toi. Mais il faut que tu l'aies là. D'accord ? Tout au long de l'enseignement, vous allez voir qu'on est tellement religieux. Souvent, on se parle de nos Bibles et tout ça. Alors qu'on n'a rien compris du tout, les amis. Waouh, Seigneur, aide-nous. D'accord ? Voilà. Donc, vous voyez, il y a des gens qui menent la Bible le matin, le soir, alors qu'ils ne comprennent rien. Ça rentre pas parce qu'on a mal compris les choses aussi. Voilà. Donc, on va prendre le psaume chapitre 3.2 verset 1er. La racine du verbe méditer ici est traduite aussi par « pensée ». D'accord ? Somme 2.1 Pourquoi se tu dis que parmi les nations, c'est vaine pensée parmi les deux ? Ok. Donc, vous voyez, pourquoi c'est vaine pensée ? Donc, le mot « penser » ici a la même racine que « méditer » dans Josué 1. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Donc, méditer, c'est penser. D'accord ? Donc, on peut lire la Bible le matin, le matin, le soir. On peut lire tous les livres, tous les livres de la Bible. Et ne pas du tout penser à Dieu, ni penser aux Écritures. Hein ? Penser à autre chose. Et quelqu'un ne peut pas forcément lire la Bible comme ça et puis penser au niveau de son esprit. Avoir la pensée de la parole au niveau de son esprit. Et donc, Josué 1 à 8, bien sûr. Et on va prendre également Jérémie, chapitre 48, verset 31. Donc, méditer, c'est aussi soupirer, n'est-ce pas ? Voilà. On retrouve sa même racine là. Donc, Josué 1 à 8, verset 31. Jérémie 48, verset 31. C'est pourquoi je j'ai mis sur Moab, je j'ai mis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir et Ress. Voilà. Donc, méditer, c'est aussi soupirer. D'accord ? On soupire. Et bien sûr, après le Seigneur, après sa présence. Et voilà. Donc, et maintenant, notre approche des Saintes Écritures, elle est vraiment, elle est mauvaise. Alors, on voit d'abord comment le Seigneur s'est pris, comment il s'est organisé, comment il s'est pris pour pouvoir nous révéler sa parole. Et donc, la Bible. Et d'abord, cette parole, elle était inscrite dans la nature. D'accord ? La parole des Saintes Écritures nous en parle. Elle était d'abord inscrite dans la nature. Et avant que Dieu ne révèle la parole aux hommes, elle était dans la nature. Et c'est toujours le cas. Là, par exemple, dans le psaume 18, on dit que les cieux racontent la loi de l'éternel. D'accord ? Dans Romain chapitre 1er, quelqu'un pourra le lire. Maintenant, après le verset 20, Paul nous apprend également que la création nous parle de la garantie de l'œuvre du Seigneur. Donc, les étapes, on voit d'abord les étapes de la révélation de la parole de Dieu. D'accord ? Il y a... Il est inscrit dans la création. Quelqu'un peut nous le lire ? Romain 1er verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ok. Donc, vous voyez que la création, n'est-ce pas, est marquée, porte le sceau de la parole de Dieu. C'est un déniable. Les gens de l'époque d'Adam, après la chute d'Adam et Ève, comment faisaient-ils pour connaître le Dieu ? C'est la création. D'accord ? En regardant la création, les gens rencontraient forcément le Seigneur. Ils se posaient des questions, ils se disaient, mais c'est tellement complexe que, bon, c'est pas possible. Parce qu'il avait dit que tout a été créé par la parole, bien sûr. Donc, vous voyez que la création porte la parole de Dieu. Avant que cette parole ne soit écrite, elle l'était dans la création, elle était inscrite dans la création. Voilà, donc la création. Ensuite, Dieu, en fait, le Seigneur a procédé par étapes. D'accord ? Donc, la révélation, comme vous le savez, la révélation est progressive. Donc, le Seigneur va procéder par étapes, par paliers. Parce que nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas supporter la pleine révélation de ce Dieu. C'est pas possible, personne ne peut tenir. Si Dieu se révèle à une personne dans sa totalité, la personne va mourir. Donc, il va procéder par paliers, par étapes, par âge, par dispensation. Et ensuite, cette parole, elle était aussi, elle va être par la suite, bien sûr, révélée à Moïse. Donc, voilà, la Torah. Donc, Dieu, lui-même, va être le premier auteur, comme vous le savez, de Saint-Écriture, n'est-ce pas ? Et il va écrire avec son doigt, donc, les dix paroles. Nous sommes dans Exode. Chapitre 32 Donc, quelqu'un pourra-t-il nous lire verset 15 ? Vous voyez ? Donc, les tables étaient l'écriture de Dieu. L'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. D'accord ? Donc, deuxièmement, les tables. Donc, Dieu va lui-même avec son doigt, c'est-à-dire le doigt de Dieu, c'est le doigt d'Esprit. D'accord ? C'est lui qui a inspiré la parole. Donc, ensuite, cette parole qui est dans la nature va être, n'est-ce pas, écrite avec le doigt de Dieu. Donc, les deux tables, on verra tout à l'heure ce que ça signifie, ces deux tables. Et maintenant, les hommes qui voulaient connaître Dieu n'avaient plus forcément, pas forcément besoin de regarder la nature. Donc, ils pouvaient maintenant lire ces deux tables. D'accord ? On va prendre un autre passage dans l'Exode 34. Verset 1er. L'éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Voilà. Vous voyez ? Donc, j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. D'accord ? Donc, voilà. Donc, maintenant, que représentent ces deux tables-là ? On va le voir tout à l'heure, là. Et dans Deuteron, je vais plus près 4 verset 13. Quelqu'un pourra me le lire. Donc, sur les deux tables-là, il n'y avait que les dix commandements. D'accord ? Que les dix commandements dessus. Donc, c'est les tables de pierre, bien sûr. Voilà. Et donc, les dix commandements. Et ces dix commandements représentent l'alliance. Donc, on ne parle pas de l'alliance, là-bas, dans Deuteron 4. Donc, l'alliance, on va revenir tout à l'heure, là-dessus. Et troisièmement, cette parole va être sur le rouleau. On a vu, quelqu'un va nous prendre l'Ésaïe, Luc chapitre 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. On continue. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Alors, le livre, ici, comme vous le savez, c'est le rouleau. Donc, vous voyez, après, bien sûr, les deux tables, là, il y a eu les rouleaux. Donc, voilà. Et, dans la suite, cette parole s'est incarnée. Au commencement, il était la parole. La parole est avec Dieu, Jean chapitre 1er. Et la parole était Dieu. D'accord ? Et la parole s'est faite chèque. D'accord ? Quelqu'un va nous le lire, là, Jean chapitre 1er. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a refait sans elle. Verset 14. La parole est devenue un homme, et il a habité parmi nous. Nous avons pu sa gloire, cette gloire, il la reçoit. Ok. Et il a reçoit Dieu. Voilà, vous voyez, maintenant, cette parole, là, qui était dans la nature, dans la création, que le Seigneur a écrite sur les deux tables de pierre, qui était dans les rouleaux, cette parole, maintenant, c'est incarné. Vous voyez la progression, n'est-ce pas ? La manière dont le Seigneur a procédé pour pouvoir nous communiquer sa parole. D'accord ? Vous verrez que le Seigneur, quand il est venu, il n'était pas là toujours en train de dire, on va ouvrir tel livre, on va ouvrir tel livre, tout ça, là. Il était lui-même la parole incarnée. D'accord ? Il était la parole incarnée. Vous savez, même le nom Bible, là, tout ça, là, n'est pas un nom qu'on trouve dans les Écritures, donc on verra cela. Ça, ça vient des hommes. Bible, ça vient de... Biblos, c'est une ville syrienne. D'accord ? Une ville où il y avait beaucoup de marchands de... de parchemins, de papyrus, tout ça, donc c'est de là que est venu le nom de Bible. Donc, vous voyez que... Donc, la parole s'est incarnée, donc il y a un choix qui est venu parmi nous, et il fallait maintenant que les gens l'écoutent, lui. Et vous comprenez pourquoi, quand tu étais sur la montagne de la transfiguration, Moïse était là, et Élie était là également, Moïse, pour dire, bon, ben, la loi qui est écrite par les trois livres, c'était les prophètes, pour dire, bon, les prophètes, on parle de toi, donc voilà la parole incarnée. Voilà. Donc, et maintenant, cette parole-là, aussi, s'incarne à nous. Donc, on va le voir. Et maintenant, allons voir... D'abord, on va relire encore Détanon 4.13. Et il vous fit entendre son alliance, et il vous commanda d'observer les dix paroles, et il les écrivait sur deux termes de pierre. Ok. On n'a pas parlé de l'alliance, là? Il publia son alliance. Ok. Il publia son alliance. Et il vous ordonna d'observer. Ok. Vous avez vu, dans le chapitre 7, verset 15, les disciples, les pharisaies disaient de Yahushua, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié. Voyez? Il n'avait pas compris qu'il est la parole incarnée. Il était la parole incarnée sur toi. Il était les Écritures incarnées. Donc, il n'a pas besoin d'étudier. Il n'a pas besoin d'aller dans une école, parce qu'il est lui-même les Écritures incarnées. Voyez? Donc, vous avez vu, il y a des gens qui ont vu des Écritures écrites. Des pharisiens. Mais ils sont passés à côté de l'Écriture incarnée. Et c'est encore actuellement, c'est le cas actuellement, dans la plupart de nos églises. Ça commence à venir un peu, là. On commence à grater un peu, là. Et nous nous rendons compte à quel point nous sommes religieux. D'accord? Cette parole incarnée s'incarne dans les hommes. Et des milliers de chrétiens refusent cette incarnation, préfèrent les Écritures écrites. Ça commence à venir, là. Ouais, je sais que le fait d'avantage nous secouer pendant cette école. Vous allez prendre compte à quel point nous sommes religieux. Et qu'on est vraiment à côté de la plaque dans beaucoup de choses, là, les amis. Et Dieu souffre parce qu'on n'a rien pigé, là. Voilà. Donc, les pharisiens, les scribes, ont étudié pendant des années et des années dans les écoles rabbiniques. À cette époque, il y avait deux grandes écoles. L'école de, n'est-ce pas, Hillel et l'école de Chamay. Chamay était un enseignant radical, n'est-ce pas, comme des zélotes. Donc, d'accord? Il était vraiment très strict, radical, extrémiste. Et Hillel était un peu modéré. Donc, Paul, Hillel était le grand-père, d'après l'histoire de Joseph Flavius, un historien juif. C'est juste une parenthèse. Et Joseph disait que Gamayel qui a formé Paul était petit-fils d'Hillel. D'accord? Et donc, il y avait des grandes écoles rabbiniques à l'époque. Donc, Paul, notamment, a passé toute sa jeunesse, toute sa jeunesse dans les études, n'est-ce pas? Dans les études, en méditant les Écritures, les rouleaux de la Torah. D'accord? À cette époque, ils avaient ce qu'on appelait le Tanakh. D'accord? Donc, Tanakh, il vient de Torah, l'Ephim et l'Ephim, prophète et les autres écrits, donc l'Ephim, tout ça. Et donc, il vient de la Tanakh, Torah, l'Ephim et l'Ephim. Donc, c'est trois sections des Écritures, le Tanakh. Donc, ça, ça constitue la Bible juive, c'est-à-dire de Genèse à Amalachie. D'accord? Et donc, ils avaient étudié énormément le Tanakh. Paul, notamment, les scribes, les pharisiens, tout ça, Ananias, le souverain sacrificateur, et Caïf, Anne, le souverain sacrificateur, pardon, et Caïf. Donc, ils connaissaient les Écritures. Mais vous verrez que quand la dispensation de l'incarnation de la parole était arrivée, ils ont tué la parole incarnée. D'accord? Ils sont passés à côté. Ils ont préféré les écrits, comment dire, les rouleaux du livre, mais ils ont rejeté la parole incarnée. Or, les écrits ne sauvent, comment dire, les rouleaux ne sauvent pas. Mais la parole incarnée, si. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas parce que vous avez une Bible entre vos mains que vous allez te sauver. C'est pas parce que vous avez une Bible dans votre maison que certains ne pourraient pas y entrer. D'accord? C'est pas parce que vous avez une Bible sur votre lit, à votre chevet, que les démons ne vont pas vous attaquer. Non, ça marche pas. Non, surtout pas. Il ne faut même pas me dire ça. Parce que Satan a la parole écrite. Et c'est lui-même, la plupart des sociétés publiques sont dirigées par des satellites. J'aimerais nous amener quelque part, pour ne pas que nous soyons de religieux. D'accord? Qu'on sorte un peu de la religiosité, des habitudes, des coutumes, des traditions d'hommes. Les hommes fallacifient la parole écrite. C'est facile. C'est pas pour autant qu'ils sont foudroyés et qu'ils meurent tout de suite. La parole écrite a plusieurs versions. Darby, Thor, Martin, tout ça, on est embêtés. Mais la parole incarnée a une seule version. Amen. Ok. On arrive quelque part, d'accord? Ok. C'est bon? On est religieux? On continue? Ok. Et la parole écrite a eu un début. C'est avec Moïse Dieu, le premier auteur de la parole écrite. Mais la parole incarnée n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Vous voyez? Dans la parole écrite, là, vous pouvez retrouver quelques erreurs de copistes. Mais dans la parole incarnée, non. Donc, vous voyez? Car la parole incarnée est venue, Christ. Donc, on a vu, hein, les différentes étapes, hein, de la révélation de la parole. Les deux tables de pierre, les juifs les avaient perdus. Vous voyez? Mais la parole révélée, vous ne pouvez pas la perdre. Amen. Je ne peux pas perdre. C'est pas possible. D'accord? Donc. Ok. Donc. Et vous croyez qu'on va comprendre la méditation de la parole autrement encore? Parce que quelqu'un peut méditer la parole écrite pendant des heures et des heures des journées entières, il n'a rien figé. Mais c'est lui qui a la parole incarnée pour la méditer. Parce qu'il est en relation avec. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi des gens qui se convertissent réellement et qui n'ont jamais eu la Bible et ils se retrouvent des versets bibliques avec des passages. Pas forcément des versets, mais des propos, des paroles. La parole, ils entendent des voix qui leur parlent, une voix qui leur parle et puis ils vérifient dans les écrits et puis ils se disent, mais c'est, je ne sais pas que c'est écrit. Vous avez déjà vu ça, non? Oui. Voilà. C'est parce que certains nous ont tellement veuglés, ont tellement amené la religion que nous avons mis de côté la parole révélée. D'accord? Et nous avons nos grosses billes sous nos essais, tout ça, on croit que, voilà, c'est ça qui va nous sauver. Comme les juifs qui ont en train de méditer, les rouleaux là, tout ça là. Et puis, regardez, 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 merci le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit est magnifique. N'est-ce pas? Oh, Dieu, tu es magnifique. Le Seigneur est vraiment magnifique. Le Seigneur dit quoi aux pharisiens? Vous, sondez les Écritures. D'accord? Parce que vous pensez avoir la vie en elle. Pourtant, c'est elle qui parle de moi. Vous sonnez les Écritures, mais vous n'avez pas la vie. Donc, vous méditez les Écritures, puis vous n'avez pas la vie. Ce n'est pas parce que vous allez méditer les Écritures, vous allez avoir la vie. Est-ce que le Seigneur est entendu nous délivrer à vous parlez? Amen. Vous comprenez pourquoi nos pasteurs n'ont pas la vie? Mais pourtant, ils méditent. Ils sondent. Le Seigneur dit, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni la parole de Dieu. Oh Seigneur, aide-nous. Nous sommes dans Jean chapitre 6, verset 63, verset 65. Je ne suis pas encore rentré dans l'enseignement. Je suis en train de brosser un peu. Jean 6, verset 63, verset 65. C'est l'Esprit qui vit, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, cet esprit est vie. Et il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le lui connaît. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est interprimé par l'Esprit. Ok. C'est l'Esprit qui vit. Ok. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà la parole révélée. Vous avez vu l'étape là? L'étape? D'accord? Sous Josué, il fallait méditer les deux tables de pierre pour avoir la vie. Mais actuellement, frère, vous allez dans les pays musulmans, les bibles ne rentrent pas. Le Seigneur se révèle aux gens, ils se convertissent. Ils font comment? Ils méditent la parole vie. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. D'accord? Sous Josué, il fallait à tout près les deux tables de pierre. Mais vous allez voir qu'il y a des gens qui n'ont jamais lu la Bible écrite, la parole écrite, mais qui ont l'Esprit de Dieu en eux. D'accord? Et si vous venez avec des fausses doctrines, ils vont vous dire, ils ont le discernement, ils vous diront là c'est faux. Parce que l'Esprit à moi me dit que c'est faux ce que tu enseignes. Pourtant ils ne sont pas là à remplir les versets bibliques comme les religieux. On l'a dit, Jacques a dit, il n'a rien corps entier, moi je n'en ai rien. Non, non, même pas. Ils ont la vie. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre après ce que je... D'accord? Je ne dis pas qu'il faut pas lire la Bible. Mais comprenez mon anglais un peu là. Donc, alors, le Seigneur a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Ils sondaient, ils sondaient, ils sondaient. Parce que, à l'époque de Jésus, pour avoir la vie, il fallait sonder les Écritures. Mais les données, la disposition avait changé. D'accord? Voilà. Alors, vous avez vu, il est dit dans Deuteronome 4, 15, parce que les 10 commandements étaient l'alliance entre les Hébreux et Dieu. Mais non, la parole était incarnée. Christ est venu. Pendant trois années et demi, la parole était là. D'accord? Et la parole est incarnée. Et regardez ce que Jean nous dit dans 1 Jean, c'est magnifique. 1 Jean 1. 1 Jean 1, c'est 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu l'aimait. 1 Jean 1, 1, merci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Ah! Ils ont touché la parole de Dieu. Ils ont contemplé la parole de Dieu. D'accord? Hein? Est-ce que vous poursuivez, vous comprenez? Nous, nous contemplons la Bible. Nous, nous touchons la Bible. Nous avons, nous sommes dans une génération où il y a tellement de versions de la Bible. Jean, on a fait une seule version, il y a eu le choix, la parole incarnée. Pierre, Paul, Jacques et Jean. D'accord? Mais regardez notre génération, là, frère, comment l'ennemi aussi nous a eus, là. Il y a tellement de versions. Et nous contemplons nos Bibles. Oh! Oh! Vraiment! Oh! Il y a pas mal la couverture d'actif, là, mes amis, là, c'est magnifique. Oh! Vraiment! Quelle Bible! Mais, où est la vie? D'accord? Donc, maintenant, la sixième et la dernière, comment dire, disposition de l'Église, enfin, de la parole. Vous savez, il y a des étapes, hein? La dernière étape de la révélation. Donc, il y a la parole incarnée qui est venue. La parole incarnée est partout au ciel. Et regardez maintenant la dernière étape de la parole, hein, de la révélation de la parole. Nous sommes dans Jérémie, chapitre... C'est-à-dire, merci. 31. Verset 31. À 33. Quelqu'un pourra-je le lire? Voici le jour de l'Éternel. Vous trouverez avec la maison d'Israël, la maison de Jutta, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec ma frère, le jour où je l'ai saisie par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Quoi que je sois leur maître, il est éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, il est éternel. Je mettrai ma loi au deux dans deux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Waouh ! Et vous allez comprendre pourquoi que se passe ici. Et nous allons vraiment être délivrés de la religion. C'est honnêtement la religion, excusez-moi du terme, hein, pub. Voilà. Vous l'avez vu. Dieu dit que la nouvelle alliance était d'abord une alliance avec les apprentis israéliens. Vous allez écouter. Ce n'était pas d'abord avec nous. Oui, après on allait toucher, mais c'était d'abord avec les Hébreux. Et qu'est-ce que... Ici Jérémie est sous la loi. Il est sous... Il est à l'époque de la première alliance, de l'alliance charnelle. Pourtant, il va être transporté dans une période future, dans un temps futur, n'est-ce pas ? Ou au moment précisément de l'incarnation de la parole. Donc, il est au choix. Et il dit que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. D'accord ? Non, comme la première alliance. La première alliance nous dit, dans l'ombre 4-15, la loi était gravée sur les deux tables. Ça, c'est la première alliance. Mais la deuxième et la dernière alliance, on nous dit que cette loi sera, n'est-ce pas, écrite dans les cœurs au-dedans. On ne parle pas à l'extérieur, mais au-dedans. Donc, Dieu n'a pas dit que sous la disposition de l'esprit, qu'il faudrait que les gens aient les grosses bibles. Pour être approuvés. Mais il faut que la parole incarnée s'incarne en eux. Waouh ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens maintenant du monde pour connaître Dieu, pour savoir que Dieu existe, ils n'ont plus forcément besoin de voir la nature. Ils n'ont plus besoin d'aller chercher les deux tables de pierre. Ils n'ont plus besoin des rouleaux. Ils n'ont plus besoin, n'est-ce pas ? La parole est carnée maintenant, ils vont la trouver où ? Il y a un choix. Eh bien, dans les hommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est nous qui sommes censés être des bibles ambulantes. Est-ce que vous comprenez ? OK. Seigneur, aile de nous. Amen. Regardez. Regardez. On va en arriver. On va en arriver. On va en arriver. Et dans Matthieu chapitre 18 verset 13, le Seigneur pose la question du disciple, que ce que les gens disent de moi ? Ils répondent quoi ? Il y a un qui dit ce que tu es, Elie, Jean Baptiste. Alors quand on dit Elie, quand ils disent Elie, il faut comprendre tous les prophètes. Posez-moi la question, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que quand il regardait Jésus, sa vie, il lisait sur lui. Il lisait Joël. Donc il n'avait pas forcément besoin du rouleau de Joël pour comprendre que Joël, il lisait la vie de Joshua. Il lisait Jérémie en regardant Jésus. Il lisait Abacuc. Il lisait Moïse. C'est pour ça qu'il y avait toutes ces réponses-là. Vous comprenez ? OK. Et le gros chapitre 8. Verset 7 à 13. En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. De thé, c'est bien comme un reproche que le Seigneur a dit à son peuple. Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël, la communauté de Judas, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Egypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni son frère en disant, tu dois connaître le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, le Seigneur a déclaré l'ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vie, est près de l'Israël. Wow ! Moïse était l'ombre de choses à venir. Moïse annonçait les choses à venir. D'accord ? Les deux tables de pierre sous Moïse nous parlaient d'abord de Christ, la parole incarnée. Moïse est monté sur la montagne, il a eu les deux tables de pierre, donc il est au choix. D'accord ? Il est redescendu avec la parole écrite. Pierre, la pierre, Christ, la pierre angulaire, n'est-ce pas ? Le fondement. Parce que ces deux tables de pierre, n'est-ce pas, portaient les 10 paroles qui sont les fondements du monde. D'accord ? Christ, le fondement des nations. Maintenant, ces deux tables de pierre parallèles également, était une préfiguration également du cœur humain. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Frères, pendant des années, on a cru que le fait d'avoir des belles bibles avec nous, de se promener partout avec sa Bible, partout, partout. Ou plutôt pas, c'était ça être disciple de Joshua, chrétien. Mais le Seigneur nous dit non. Le Seigneur nous enseigne que maintenant, nous sommes, nous, les hommes de cette époque qui va certainement connaître l'enlèvement de l'Église et tout ça, le retour du Seigneur, Dieu veut que nous soyons des bibles, c'est-à-dire des écrits, des écritures, des lettres. D'accord ? Donc, c'est pour cela que quand vous avez affaire à des véritables chrétiens, des gens qui sont véritablement convertis, qui ont rencontré le Seigneur, et que vous allez voir que parmi eux, il y en a beaucoup qui n'ont jamais lu la Bible, qui n'ont même pas la Bible, mais si vous parlez avec eux, ils vont vous dire, mais moi, le Seigneur m'est apparu. Après, bien sûr, il faut qu'ils mettent la parole écrite pour valider les révélations qu'ils ont reçues. Mais ils vont vous parler de la parole écrite, ils vont vous donner des passages, des choses, vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible, mais comment connaissez-vous ces choses-là ? Comment c'est possible ? Comment vous pouvez savoir qu'il faut craindre Dieu ? Parce qu'ils ont la parole incarnée, la parole est écrite dans leur cœur. Alors, la plupart des chrétiens que nous voyons, des saints que nous voyons, les frères, ils ne sont pas des lettres écrites. La parole incarnée ne s'est pas incarnée en eux. D'accord ? Donc, ils ne bénéficient pas de l'alliance nouvelle. La nouvelle alliance, n'est-ce pas, consiste dans la gravation de la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans leur cœur. La parole est gravée au niveau de l'esprit humain. On nous parle de l'esprit, on nous parle du cœur. Et Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là, dit le Seigneur. Je, c'est Dieu qui met, hein. Donc, ce ne sont pas les écoles théologiques. Non. Dieu dit, je mettrai mes lois dans leur esprit. D'abord, pour commencer. Parce que Dieu est esprit, il faut le droit d'esprit en vérité. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai, je les écrirai dans leur cœur. Waouh ! Donc, lorsqu'une personne est réellement convertie, Dieu, avec son esprit, écrit sa loi dans le cœur des personnes en question. Et on nous dit que personne n'enseignera plus son concitoyen. Vous vous rendez compte ? Donc, plus personne ne peut enseigner sur la crainte de Dieu, sur la sanctification. Voilà pourquoi nous passons notre temps à parler de la sanctification aux chrétiens dans nos églises. Parce qu'ils ne sont pas convertis. Vous comprenez un peu les choses là ou pas ? Donc, nous sommes malades. Jean va plus loin dans un, Jean deux, il dit pour vous, l'onction que vous avez reçu, vous enseigne toutes choses et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les choses concernant la sanctification, la crainte de Dieu, la repentance, le seul, c'est des choses acquises dès la nouvelle naissance. Dieu lui-même écrit cela. Mais regardez, nous passons notre temps à dire aux gens, repentez-vous, craignez-vous, sanctifiez-vous aux chrétiens. Ils ne sont pas convertis. C'est pour ça qu'il y a autant de combats quand un message vient comme ça. Les gens vont dire non, c'est la chair, il n'y a pas l'amour. Parce qu'ils n'ont pas la loi de Dieu. Ah non, ils ne sont pas des écrits ambulants. Les païens ne peuvent pas les lire. Hier, on a vu dans, vous savez, écoutez, on a vu dans Acte 11, que pour la première fois à Antioche, les disciples d'Héroshois ont été appelés chrétiens. C'est-à-dire plus de huit ans après, à peu près. Après la mort d'Étienne, ils se sont dispersés partout, ils sont partis partout. Et pourquoi précisément Antioche ? Écoutez bien. Ici, l'Antioche, c'est l'Antioche de la Syrie. Ce n'est pas l'Antioche de la Turquie, l'Antioche de Piscidie, la Galatie. Et cette Antioche de Syrie était appelée, n'est-ce pas, l'Antioche la Belle. Il y avait dans cette ville, d'après les historiens, et en fait tout le monde, même les soldats romains, savaient que cette ville était réputée dans tout ce qui était sexe, tout ça, pédophilie, homosexualité, lesbianisme, tout ça. Donc c'est là que les gens, les gens qui aimaient le sexe allaient, n'est-ce pas, s'éclater. Donc c'était une ville très réputée en matière d'immoralité. Et c'est là, justement, que Dieu va envoyer les lettres ambulantes. Et en voyant ces hommes et ces femmes leur manière de vivre, de parler, de se sanctifier, les païens qui étaient tellement dans le sexe vont lire Christ sur eux. Oh Seigneur, oh Lélie. Alors vous comprenez avec toutes ces choses que Dieu te parle, communique là. Je me dis mais waouh Seigneur mais c'est chaud quoi. C'est qui va partir là, mais c'est les amis là. On a compris les choses à l'envers. Nos craintes sont remplies de versets. Mais il n'y a pas de Christ. Nous ne sommes pas des lettres. Il n'y a qu'à entendre comment nous nous exprimons, comment les gens s'habillent, comment les gens parlent. Regardez leur foyer, leur couple, tout ça là. Soit disant qu'il y ait un choix. Mais tu regardes comment ils vivent, on comprend tout. Les gens lisent quoi ? Ben les inconvertis lisent sur leur vie là ils lisent quoi ? Ils lisent la publicité, l'orgueil, le mensonge, ils lisent tout un tas de choses. Ils disaient mais toi monsieur comme moi. Vous voyez ? Waouh Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant Connait le Seigneur car tous me connaîtront Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Waouh Vous allez voir, même les païens, Dieu dit par rapport aux païennes à Romains 2 Que sa loi est inscrite dans leur cœur, vous prenez compte frère ? Dans leur conscience. Du plus petit au plus grand chez les enfants de Dieu Qui connaîtront la nouvelle alliance, qui expérimenteront la nouvelle alliance, Qui feront partie de la nouvelle alliance, connaîtront le Seigneur. 1 Jean chapitre 2 Quelqu'un peut-il nous lire verset 20 ? Pour vous, vous avez reçu l'option de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Waouh Alors, pour vous, vous avez reçu l'option de la part de celui qui est saint. Donc d'abord, nous avons ici une belle information, la concernant l'option. L'option nous donne la connaissance. 1 Timothée 2, 4 nous dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de son Fils. Donc l'option nous donne la connaissance. La connaissance sur Dieu, sur la Parole incarnée. D'accord ? On n'a pas dit quelques-uns seulement. Vous tous ! Le verset, n'est-ce pas ? Yann 27 Pour vous, l'option que vous avez reçu de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son option vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Waouh Seigneur aide-nous. Donc l'option enseigne. Dans la vie de tous les jours, l'option de Dieu t'enseigne. C'est ça la nouvelle alliance. D'accord ? Ah mon frère, je ne savais pas que la masturbation était un péché. Ah frère, je ne savais pas que la cigarette et tout ça. Ah je ne savais pas que... Mais ça fait combien de temps que tu fréquentes l'assemblée ? Cinq ans, dix ans, mais t'es pas combien de temps ? Vous avez vu les deux tables de Moïse et dit à Moïse, à Moïse, nous ne savions pas que la parole était écrite sur nous ? Quand on le voyait, on lisait, tu ne tueras point. Les tables ne parlaient pas. C'était les paroles qui étaient inscrites sur elles qui parlaient. Les tables pouvaient être mises, je ne sais pas, sur un lit, les gens lisaient. Elles pouvaient être sur une table, les gens lisaient. Partout où on les amenait, les gens lisaient. Donc, une personne qui est au bénéfice de la Jouvée d'Alliance, peu importe l'endroit où elle est, les gens vont lire. Comment voulez-vous que l'Église fasse le travail ? Parce qu'il y a des gens qui fréquentent l'assemblée depuis cinq ans, dix ans, il faut toujours leur parler de la sanctification. Il n'y a pas de la sainteté, la crainte de Dieu, l'humilité, tout. Comment voulez-vous que l'œuvre s'efface ? Les gens ne sont pas convertis. Ils ont fait des adhésions intellectuelles. C'est un mouvement. Ils ont adhéré à un mouvement parce qu'ils sont solitaires, parce qu'ils ont besoin de... Dieu n'a pas inscrit ces lois dans leur cœur. Vous vous rendez compte ? Le saint, qu'est-ce qu'on l'appelle comme saint ? Mais celui qui a le saint, il devient saint. Amen. Oui. Partant. On dit qu'il est l'esprit de vérité, mais la vérité, c'est naturel. Ça devient naturel. Moi, je ne sais pas comment je dis ces choses, les gens ne comprenaient pas. Ils vont lire leur Bible, ils sont avec leur Bible, tout ça. Un, genre deux, machin, frère. Tout ça, là, c'est la religion. C'est bon, non ? Alléluia ! On va revoir notre christianisme. D'accord ? Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Est-ce que vous pensez qu'il a cessé d'enseigner ? Non ? Seigneur, aide-nous. Oh, nous avons des grands docteurs, amis. De grands diplômes. Hein ? Des grands philosophes. Des grands exégètes. Mais où est l'enseignant par l'excellence, le Saint-Esprit ? Personnellement, là, si ce n'était pas par amour pour le Seigneur et pour les âmes, je resterais tout le temps chez moi. Parce que je rencontre très peu de vrais chrétiens. Il y en a très peu. Est-ce que nous savons réellement que c'est ça la nouvelle alliance ? Alors, voici 2 Corinthiens chapitre 3. Quelqu'un peut continuer du verset premier verset 3. Comment serons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres, de recommandations auprès de vous, ou de recommandations de votre part auprès des autres ? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Car il est évident que vous êtes une lettre de Christ, due à notre ministère, écrite, non, avec de l'âme, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, celle du cœur. Wow ! L'apôtre Paul a reçu des grandes révélations ici, mes amis. C'est incroyable ce qu'il dit ici. D'accord ? Il dit que les chrétiens sont des lettres de Christ. des pistolets qui donnent en français lettres ou encore messages, même pas messagers, mais messages. Ça veut dire quoi ? Les vrais chrétiens, ceux et celles qui sont au bénéfice de la nouvelle alliance, sont des messages. D'accord ? Comme la Bible contient le message de Dieu, eh bien ces hommes et ces femmes sont des messages, pas forcément des messagers, mais des messages. D'accord ? C'est-à-dire, quand on le voit, on lit l'amour de Dieu, la sanctification, la sainteté, on lit Christ. Ce n'est pas étonnant si c'était les païens, ça ne doit pas nous étonner logiquement, si c'était les païens d'Antioche là-bas, qui ont pu lire ses disciples. En disant, mais ils sont comme leurs maîtres. C'est-à-dire chrétiens. Ça, c'était un témoignage fort venant des personnes en public. Et Paul dit, il fait une analogie entre les deux tables de pierre, vous voyez manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs, donc vous voyez, donc les deux tables de pierre parlaient, préfiguraient le cœur de l'homme. En fait, si Dieu veut que les gens le connaissent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il envoie un de ses enfants, quelque part. Pas forcément pour les crier. Il t'envoie quelque part, par ta vie, les gens vont croire en lui. D'accord ? Vous avez lu le nombre d'années que nous avons fait dans nos églises, là, en méditant, les écritures et les écrits, là ? Genèse à l'Apocalypse. Ah, moi, frère, moi, j'ai fait, j'ai lu toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ah oui, mais regarde, il n'y a pas de choix. Mais rien. Ah, frère, tu sais, moi, j'ai fait quatre, quatre ans, cinq ans, dix ans de théologie, mais il n'y a rien, il y a quoi ? Tu n'es même pas une lettre. Est-ce que vous comprenez un peu, là, la nouvelle alliance ? Alors, où sont les vraies écritures, là ? Parce que, les écritures, là, ce n'est pas ça que Dieu veut, hein ? Ça, là, là, maintenant, c'est esprit. Ma parole, hein, mes paroles sont esprit, esprit. On ne peut pas écouter l'esprit comme ça. Et vie. C'est ça, les écritures, maintenant, là, c'est vrai. Il n'est plus que derrière je suis parti et qu'il est revenu sur la forme du sein d'esprit. C'est là qu'il dit aux apôtres. Encore un peu le temps, vous ne me verrez plus. Et encore un peu le temps, vous me verrez. On va comprendre ça. Je mourrai, je partirai et je reviendrai. Mes paroles sont esprit et vie. Et nous, nous sommes là, oui, frère, alléluia, vraiment. Il faut absolument que je lise un passage, je vais quand même prouver au Seigneur que j'ai lu. Oh, là, 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 là. Ah, c'est bon, je suis satisfait. Alléluia Réveillez, il n'y a plus la vie Il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la vie Méditez sur nous la pensée au niveau du cœur On va devant Dieu Parce qu'on est à la nouvelle alliance Et l'esprit, la parole vive Il va commencer à nous impréger Il est au choix, la parole vit D'accord? On va se remplir de lui Et ce qu'il va nous dire Nous allons vérifier dans ce qui est écrit C'est comme un cadre Tout simplement Pour Confirmer ou affirmer les choses Que nous recevons dans l'esprit D'accord? Mais sinon, ça ne sauve pas Le livre en lui-même comme ça Tu peux l'avoir, tu peux même manger C'est papi, ce n'est pas pour autant que tu as la vie Vous sonnez les écritures écrites Parce que vous pensez avoir la vie à elle Mais ce n'est pas Et pourtant, c'est elle qui parle de moi Et là je disais Et on a aussi cru que pour aller prêcher Il faut à tout prix avoir sa Bible avec soi Et toujours l'ouvrir comme ça De manière religieuse Bon, il est trilaté à tel endroit Tout ça Alors que tu peux te retrouver dans un endroit Tu te lèves comme ça Tu parles parce qu'il y a la vie en toi Parce que tu es l'être Je ne sais pas si vous comprenez un peu Ça, c'est la religion qui nous informerait comme ça Oui C'est pour ça qu'il a caché besoin d'intelligence Il a fait besoin d'avoir l'intelligence des hommes Voilà Pour recevoir tous les faits de son cœur Voilà Tout le monde peut avoir accès Qu'est-ce que se rend compte qu'il est religieux ? Oui Si le Seigneur Le Seigneur est sur les cœurs Les plus petits et les plus grands Aussi bien les parents que les chrétiens ici Il ne faut pas que le cœur et l'esprit soient bien disposés Mais qu'est-ce que c'est qu'un cœur et un esprit bien disposés ? D'accord Les païens ont la loi de Dieu La loi de Dieu dans leur cœur Parce qu'ils savent, c'est le lien du mal Ça c'est dans chaque conscience Il n'y a pas l'esprit Mais quand nous nous convertissons Nous recevons l'esprit Donc ceux qui nous enseignent dans le quotidien Tu vois, non ? Un cœur disposé est un cœur repentant Qui dit toute la vérité au Seigneur Voilà, je suis dans le péché, je n'en veux plus Je veux vraiment avancer avec toi Je veux te servir Et là l'esprit de Dieu vient Il commence à t'enseigner Ça va être tous mes enseignements Je ne les prépare pas à l'avance Je me tiens devant les gens comme la parole le dit L'esprit vient sur moi et ça sort Et quand je me vérifie dans ce qu'il t'écrit Je me rends compte que c'est ça Vous voyez ? Et c'est ça la vie Moïse c'est la lettre C'est pour cela que Paul dit que la lettre Tue Mais l'esprit, bien oui Est-ce que vous comprenez un peu là ? Jean chapitre 5 verset 39 Rade 40, quelqu'un peut le lire A quoi tu pourras poser la question ? Jean 5 verset 39 verset 40 Vous fondez les Écritures parce que vous pensez avoir en lien la vie de mère Ce sont celles qui rend témoignage de moi Et vous ne voulez pas le dire en moi pour avoir la vie Waouh ! Le Seigneur parle ici aux théologiens Vous voyez non ? C'est comme nous autres, nous sommes là chez nous, là on somme D'accord ? Ah ! Je veux retenir par coeur ce geste C'est bon c'est là C'est bon c'est là 3-4 fois, ah c'est bon c'est rentré Vous sonnez les Écritures D'accord ? Parce que vous pensez avoir la vie en elle Putain ! Sans moi, vous n'aurez pas la vie Même si vous avez les écrits D'accord ? Regardez, dans Luc chapitre 4 Le Seigneur va dans une synagogue à Nazareth Il prêche la parole Il a remis le livre du prophète Esaïe L'interprète il dit Aujourd'hui cette parole de l'Écriture est accomplie D'accord ? La vie nous dit qu'on le chasse quand même de là Ils ont gardé les rouleaux Ils ont gardé les rouleaux La parole vit, la parole est calme C'est très sale On l'a mis dehors Et c'est pour cela que le 3-20 il dit Je me tiens à la porte et je frappe un peu Oh Jesus C'est béni Dieu parce qu'il y a quelques jours J'ai passé un grand enseignement Pour préparer à ça C'est un souvenir On m'a mis à cœur de faire des traductions de témoignages Des musulmans convertis Il a été saisi mais il dit mais je ne comprends pas Ils se convertissent Ils n'ont pas la Bible Et ils sont dans la sanctification tout de suite Ils savent ce que c'est que le péché Il dit mais nous pendant 10 ans On n'arrive pas à cette époque J'ai une soeur Une soi-disant soeur Qui m'a Bon bref Parler pendant des heures et des heures sur son témoignage Le Seigneur lui parle Là on veut l'envoyer dans un pays Il fait des miracles incroyables Elle ne rentre pas dedans Je lui dis mais est-ce que tu es convertie Elle se blesse par rapport à ça Elle me dit mais si je vais là-bas Puisque j'ai un problème de connaissance de la parole Qui va m'en sceller ? Je lui dis mais Tu m'as dit dans ton témoignage Que quand tu es parti en Chine Puisque c'est là que je veux l'appeler Une femme de chambre Chinoise Qui ne connait pas la parole Soi-disant L'enseigner sur le retour et l'avenir J'ai dit tu veux savoir qui va t'enseigner C'est elle Tu vois Et nous on en est là On a tout, on a interdit Et il n'y a rien Il n'y a rien Voilà Parce qu'on a fait comme Exactement comme les pharisaux dans l'Ut 4 D'accord Le Seigneur va Il leur dit voilà les écrits que vous avez là Voilà Leur accomplissement C'est moi D'accord Et parce qu'ils le connaissaient Parce qu'ils étaient plus jeunes qu'eux Ils l'ont chassé C'est ça A l'heure même A l'heure même A l'instant même On n'a pas dit que C'est pas Il faut d'abord aller dans une école théologique D'abord préparer son enseignement à l'avance Tout ça Parce qu'il n'y a pas la vie Donc comme il n'y a pas la vie Dans la relation avec le Seigneur il n'y a plus Beaucoup ne l'ont pas Ou ne l'ont jamais eu Ou ne l'ont plus Donc du coup il faut des techniques Tout ça là Voilà Tout ça là pour des béquilles Et c'est pour cela qu'il n'y a plus rien Nos églises sont malades Ils sont malades On ne comprend pas la nouvelle La nouvelle alliance c'est quoi C'est un mélange de Voilà Nous devons être des écrits Nous sommes appelés des écrits C'est pas la nouvelle alliance Des écrits de Dieu Dieu a écrit sur nous Sur nos coeurs Quand les gens voient Quand ils nous fixent dans le regard Ils lisent dans nos yeux Ils lisent la sanctification Parce que le regard n'est-ce pas Exprime les pensées du coeur C'est ça Le visage nous parle du coeur Vous voyez Aller dans les assemblées Aller voir à la photo de ce bâtiment Si ces chrétiens sont des livres vivants La loi de Moïse La loi était sous Moïse L'alliance de Moïse La loi est écrite sur les tables Sous Christ La loi de Dieu La parole de Dieu Est écrite sur nous Christ la parole incarnée Vient à la nouvelle essence Comme on le reçoit C'est la parole incarnée Que nous recevons Mes paroles sont esprit et vie Donc il y a la vie Il y a l'esprit Donc si il y a la vie Il y a automatiquement Le mouvement Il y a l'être Hein Mouvement Donc Voilà C'est Si il y a l'esprit L'esprit se le vend On ne peut pas te cerner C'est la vie C'est Donc du coup Même si tu n'as pas Comment dire Tu n'as jamais lu la Bible Le fait de recevoir Christ comme ça Il y a des pays où les gens N'ont pas de Bible Il n'y a rien Vous allez voir qu'ils vivent la parole Vous vous dites Mais comment c'est possible ? C'est parce qu'on n'a pas compris l'alliance L'esprit Dieu dit J'écrirai J'écrirai Moi-même Alors bien sûr Nous avons des grands théologiens Qui sont venus Qui ont traduit les Bibles Tout ça Des commentaires Tout ce qu'ils voulaient C'est bien Ils ont développé leur doctrine Avec leur mentalité Tout ça Avec leur culture Waouh Ils ont rajouté des choses Plein plein de choses Il y a des gens qui te disent Non l'enlèvement n'aura pas lieu Et d'autres qui disent Non il y aura l'enlèvement Il y aura tellement Mais quand c'est l'esprit qui vient Qui t'enseigne Voyez ? Alors en fait si je comprends bien La méditation de la parole Ça consiste à contempler Christ en fait Bien sûr Ça me fait penser au verset qui dit Nous qui le visage découvert Contemplons comme dans un miroir Le Seigneur nous sommes transformés En la même image Et en fait ça consiste vraiment à C'est l'adoration La prière L'adoration Donc là tu médites la parole incarnée Hieroshua la vie De la prière Maintenant Quand tu vas prendre les écrits là Tout ça là Et tu vas voir que Il y a comme une vie qui se dégage Là En la méditant là C'est comme tu te parles directement Tu reçois Ah ou c'est c'est Voyez ? Si les paroles sont esprit et vie Donc du coup Ça te parle Ça vous fait de la communion quoi Voilà Je prends Prenons un exemple par exemple Vous avez le code de la route Comme la Bible C'est simple Il y a des codes Voilà Mais si vous maîtrisez le code Vous allez mieux conduire Le code doit être là là Vous comprenez ? Mais on ne lit pas le code en permanence Il est là Voilà 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 C'est naturel C'est naturel C'est naturel C'est naturel C'est naturel On en parle de demain Donc l'approche est mauvaise L'approche est mauvaise C'est naturel C'est naturel Tu vois Donc les écrits là maintenant On s'en sert aussi pour vérifier les enseignements des uns des autres Comme les chrétiens de Béret Ils allaient vérifier ce que Paul disait était exact ou pas Voyez ? Pourtant Paul recevait Paul Partageait Paul Et puis ça cadre avec ce qui était écrit C'est ça en fait le rôle des écritures là C'est un cadre C'est pour justement vérifier ce qu'il faudrait dire Est-ce que c'est là-dedans Ce qu'un tel dit est-ce que c'est là-dedans Tout ça Vous voyez non ? Ça ne doit pas sortir Mais maintenant si vous pensez que En la lisant matin et nuit soir Vous allez avoir la vie Vous n'avez rien compris Parce que les marabouts la lisent aussi Matin et nuit soir Qu'est-ce que c'est ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas la lire Ce n'est pas ce que j'ai à mon os Il ne faut pas la méditer Mais on la médite Ce n'est pas pour avoir la vie La vie on l'a déjà reçue Si nous sommes enfants de Dieu Voyez ? Voyez ? Voyez ? Allez, allez Le Saint-Esprit nous donne encore un passage Voyez ? Quand il nous enseigne comme ça Il est excité à moi Romain chapitre 10 Merci, c'est ce qu'il y a à pour le lire A 8 Voici comment parle la justice qui vient de la foi Ne dis pas en ton coeur Qui montera au ciel C'est en fait descendre Christ Ou qui descendra dans la Bible C'est faire remonter Christ dans les morts Que dit-elle donc ? La parole est près de toi Dans ta bouche Et dans ton coeur Or c'est la parole de la foi Que nous prêchons C'est fort La parole est d'abord près de toi D'accord ? La parole est N'est-ce pas ? Dans ta bouche Et la parole est dans ton coeur c'est fort donc parce que Dieu l'a écrite dans nos coeurs donc elle est près de nous elle est dans notre bouche elle est dans notre coeur si on évolue est-ce qu'on a la foi ? non ? si on évolue est-ce qu'on a la foi ? ici là tout le monde a reconnu qu'il était religieux donc la foi après les paliers on grandit dans la connaissance dans l'illumination que Dieu nous donne donc notre foi était un peu plus religieuse avec le temps on se rend compte qu'en fait on avait mal compris les choses et là le Seigneur nous éclaire mais sinon est-ce qu'on a été sauvé ? oui, parce qu'on croyait en Yeshoah mais après le Seigneur nous enseigne il nous fait grandir mais les religieux au sens où ils vont ils vont prier Marie ils vont s'accrocher au bâtiment s'accrocher plus au système des hommes là c'est pas pareil donc nous on était c'est vrai qu'on était une enfance religieuse parce que mais pas comme les autres là pas comme le pape je vois non ah mais on est un peu comme ceux qui pratiquent la dîme aussi non ? bien sûr mais tu verras qu'il y a ceux qui pratiquent la dîme ils sont pas tous comment dire sur la malédiction enfin je veux dire il y en a qui sont sauvés parce que c'est pas parce qu'il prend la dîme qui va pas être sauvé parce qu'il y en a qui la pratiquent parce qu'ils n'ont pas la connaissance encore il faut un équilibre mais c'est sûr que au lieu d'aujourd'hui le Seigneur nous enseigne nous fait comprendre les choses on se dit Seigneur waouh quand même on était loin ça en fait on est il nous amène à la liberté tu vois donc et combien de chrétiens savent-ils que Dieu veut qu'ils soient des livres tu savais pas pourtant la parole le dit nous sommes les lettres et pour le dire au Corinthien est-ce que nous avons encore besoin de lettres et recommandations non non est-ce que moi Paul j'ai besoin d'une lettre et recommandations pour qu'on sache que je suis un autre non mais les gens vont regarder c'est ça que Paul voulait dire pourtant c'est ce qu'on fait dans les autres voilà les recommandations t'as vu ça je crois voilà si t'es pas recommandé tu peux aller ou pas voilà j'ai une question il y a un peu bizarre ou bête je la pose quand même est-ce que je peux me tenir là debout et partager sur la parole sans mentionner du début à la fin sans mentionner un seul verset de la Bible bien sûr si maintenant quelqu'un qui est ici un frame c'est une quelque chose qui ne cadre pas avec ce que Dieu a dit dans les écrits là on va t'arrêter mais il me faut quand même avoir des références tu peux les donner c'est pas mauvais on les donne comment on le fait c'est pas un problème mais laisse-tu peut te saisir et tu donnes quand on parle sur l'inspiration la mara-professive tu peux reprendre les gens tu peux corriger tu peux dire aux gens voilà je reviens bientôt est-ce que tu vas toujours dire c'est écrit la telle à droite tu vois non parce que moi je pensais qu'il fallait à tout prix crédibiliser ses paroles par des références oui pas forcément maintenant si les gens te disent ce que tu dis là c'est écrit où là tu donnes des références en fait c'est la religion qui vous a appris à faire des choses comme ça c'est la religion alors que le Seigneur a dit quand vous serez devant les gens ne vous posez pas la question de savoir comment qu'est-ce que vous allez dire tout ça l'esprit vous enseignera l'heure même donc tu vas quelque part dans le train par exemple le Seigneur te dit « Lève-toi prêche ta parole » tu fais comment ? tu vas dire au Seigneur « Non, je n'ai pas de vie avec moi » mais tu es une lettre n'est-ce pas comme Anna ? mais non si les gens te disent ce que tu dis là est-ce que tu peux nous le prouver dans une écriture ben oui tu donnes des références souvent nous dit qu'il faut mémoriser une écriture alors on va faire un travail de... je ne peux pas parler de ta mémoire des fois on va travailler travailler pour mémoriser qu'on n'arrive pas à faire compte voilà parce que pourquoi les gens n'arrivent pas ? parce que tout simplement souvent il n'y a pas la relation avec le Seigneur il n'y a pas une relation véritable on doit les apprendre si on veut les mémoriser bien sûr on doit apprendre l'écriture par ce qui est écrit bien sûr mais s'il y a l'esprit comment je vais faire pour mémoriser les écrits parce qu'il y a juste une relation qui est là avec le Seigneur donc l'esprit m'aide il y a même des références que j'ai oubliées mais il me le rappelle ce qu'on appelle le dépôt l'esprit c'est vraiment voilà d'abord le dépôt c'est l'esprit de Dieu en toi ensuite il y a la parole parce qu'il t'aide d'avoir la mémoire il ouvre notre intelligence pour comprendre les écritures mais celui qui ne prie pas qui n'a pas une relation avec le Seigneur il peut aussi mémoriser c'est là une bonne mémoire mais ceux qui n'ont pas de bonne mémoire l'esprit peut les aider voilà il y a une différence entre la parole je ne sais pas si c'est ce qu'il a voulu dire il y a une différence entre mémoriser la parole et mémoriser les références oui il y a une différence en fait quelqu'un quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui reçoit l'esprit qui se convertit comme les chinois qui n'ont pas de Bible forcément pas tous mais il y a pas mal de gens qui n'ont pas de Bible comme certains musulmans qui se convertissent ils ont la parole de Dieu déjà ils n'ont pas forcément les références ils ne savent même pas que Pierre a écrit mais pourtant ils ont la parole de Pierre parce que la parole était écrite alors que tu vois ils vont te dire ouais Dieu m'a dit qu'il va détruire bientôt la terre et tu peux lui dire mais frère c'est écrit ah bon ah ben oui c'est écrit 2 Pierre 3.10 ah d'accord et c'est surtout le par cœur parce qu'ils arrivent à répéter ces versets tout le temps en eux et ce qui fait que bon ils n'ont pas besoin en fait d'avoir leur après quand David dit dans le psaume 110 119.11 je sais ta parole de mon cœur afin de ne pas prêcher contre toi David ne parle pas de la mémoraison des versets ben non c'est la parole vie toujours c'est le cœur c'est la théologie qui nous a fait croire que c'est des versets qu'il faut mémoriser mais la plupart des pasteurs ils ont des versets je veux dire leur cœur c'est pêche beaucoup est-ce que vous comprenez un peu ce que j'entends de vous partager je vous sens à mon rouge oui Sophie en fait quand on fait un bilan de nous-mêmes et qu'on pense à ce que Jésus dit dans sa parole sans lire la parole c'est méditer ou c'est contempler le Seigneur c'est quoi les deux j'ai une question je veux savoir est-ce que Dieu continue à écrire toujours sa parole dans nos cœurs est-ce que tout a été écrit à la nouvelle naissance c'est Christ c'est la parole incarnée qui vient tu vois c'est pour cela que Romain Hébreu 8 nous dit que personne ne peut plus t'enseigner l'enseignement bien sûr enfin l'enseignement de la part des ministères il y a pas de problème mais l'enseignement relatif à la sanctification à la moralité l'esprit nous est communique dès la nouvelle naissance sur la sanctification il n'a pas besoin qu'elle apporte qu'elle dise qu'il faut te sanctifier mais non malheureusement c'est pour cela que ça nous tue c'est pour cela que nous sommes en fait nous sommes comme un serpent en fait manger notre propre queue tu vois on est tellement égoïste quand Pierre Paul dit que les gens seront égoïstes ben c'est exactement ça on est dans ça on est tourné sur nous-mêmes retourné sur nous-mêmes on est focalisé sur nous-mêmes ben non parce qu'on n'est pas des lettres au travail les païens volent beaucoup de chrétiens volent ils mentent beaucoup de chrétiens mentent les païens divorcent les chrétiens divorcent où est la différence maintenant il n'y a pas voilà les chrétiens les païens volent les pasteurs de tout de l'argent plutôt ils connaissent la parole on dit maintenant mais comment c'est possible quand on dit ça sur le péché on dit non il n'y a pas l'amour vous voyez c'est c'est manque de sagesse tout ce que vous voulez voilà parce que justement ils ne sont pas des lettres la conviction de péché c'est l'esprit bien sûr moi je peux te balancer des versets bibliques matin et ministre c'est pas pour toi tout ça c'est l'esprit qui produit la conviction du péché de l'âme et quand j'en ai mis une conversion on a déversé en fait pour nous convaincre des péchés du débrouillement par exemple une semaine d'arrivée puis après ben déversé j'ai la parole mais j'ai pu déverser des références voilà c'est ça tout à fait maintenant bon c'est pas mauvais d'avoir des références ça va te permettre de pouvoir aider les gens contre carré les contradicteurs les faux enseignants et voilà c'est un état qui n'est pas contre la discipline qui consiste à apprendre à exercer etc. non pas du tout donc mais si on le fait de manière religieuse c'est pas autant qu'on sera sauvés qu'on va être libérés du péché mais c'est bien d'avoir les références parce qu'il faut savoir c'est qu'à la base comme tu le sais du dos il y avait une université des chapitres donc comment les premiers chrétiens faisaient-ils ? il y avait cette relation avec le Seigneur ce qui est extraordinaire c'est que tu vois Pierre ça n'était pas non plus un religieux à l'époque il n'était pas comme les parisiens quand tu vois l'illumination qu'il a eue sur l'ancien avion c'est incroyable voilà Paul tu peux comprendre c'est l'esprit donc c'est bien de passer plus de temps dans la prière qu'il est passé beaucoup de temps dans la bible non c'est pas ce que je dis il faut méditer la parole écrite donc il faut prier méditer la parole ça n'est pas un problème je vais passer toute une nuit à méditer la parole c'est pas un problème mais ce que je veux nous faire comprendre c'est que nous sommes nous sommes nous sommes nous devons aider l'être d'accord donc de l'être écrite en fait parce que dans mon travail j'ai essayé de parler à un prof à ma part qui sort de prison il travaille donc j'essaye de parler avec lui à lui disant la masturbation c'est mon père bon et il me dit il pratique ça j'ai ce genre j'ai passé en prison il fait ça et aujourd'hui même dehors il lui fait il m'a dit de les convaincre par adverses les chrétiens non c'est normal c'est normal donc restons beaucoup plus des questions posons des questions relativement à l'enseignement ce soir pour ne pas sortir un peu après ça on pourra voir ça après d'accord je voulais savoir est-ce que le ministère de paul c'est un ministère particulier ou normalement si on est vraiment converti on devrait comme lui enseigner par le saint-esprit parce que des fois je me dis comment ça se fait que je sais pas la plupart des chrétiens on est dans les assemblées depuis longtemps et pourtant on produit rien on est là il n'y a pas de vie et est-ce que c'est parce qu'on n'a pas compris est-ce que c'est parce qu'on n'est pas vraiment converti pour la vie Paul avait un ministère particulier il le dit lui-même donc il avait une grâce particulière pour l'enseignement pour la pose de doctrine tout ça même et la vie qu'il avait comme Pierre comme Jacques oui si nous sommes enfants et nous devons l'avoir cette vie et s'il y a autant de problèmes dans nos églises c'est parce que beaucoup des chrétiens ne sont pas convertis beaucoup des personnes ne sont pas converties beaucoup d'apôts de prophètes ne sont pas convertis tout simplement c'est aussi simple que ça quand il y a une véritable nouvelle naissance quand les gens comment dire rentrent à l'alliance avec le Seigneur la nouvelle alliance la nouvelle alliance c'est la vie n'est-ce pas regardez ce que Hebrouche j'appelle cette nosie nous lisons à partir du verset 17 euh 15 pardon car cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec instituée non d'après la loi d'une ordonnance charnelle mais selon la puissance d'une vie impérissable ok on s'en est là la puissance d'une vie impérissable c'est ça la nouvelle alliance c'est la vie la vie impérissable la vie éternelle d'accord donc quand on bénéficie de cette alliance là cette vie entre à nous dès la nouvelle naissance donc quand cette vie cette vie c'est qui ? c'est Christ Christ la parole incarnée Christ la parole qui est au commencement donc automatiquement cette parole là dedans on retrouve quoi ? on retrouve Genèse tous ces livres là prennent vie en nous tu vois ? donc automatiquement là où il est dit que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur dans Hélo 12-14 donc cette parole là cette référence là tu peux ne pas la voir mais cette parole elle est en toi déjà dès la nouvelle naissance parce que tu vas avoir un dégoût par rapport au péché n'est ce pas ? donc cette parole tous ces versets la prennent vie à nous automatiquement alors qu'il n'y a pas eu un enseignement au préalable tout simplement Dieu t'a parlé puis hop tu ouvres ton coeur et puis la vie pénètre Amen tu vois ? et cette vie là il faut maintenant l'entretenir par la prière la sanctification la crainte de Dieu en méritant sur la parole écrite tout ça et puis ça va elle va grandir elle va déborder voilà voilà donc nous sommes nous devenons des lettres automatiquement des lettres les gens nous critiquent le colonel mais nous nous bénissons d'accord ? et donc les gens quand ils nous regardent ils se disent mais c'est pas possible ils sont comme leur maître ils partent comme leur maître tout ça là et puis voilà j'ai une question par rapport à ça c'est un peu parlé avec Yvonne et madame quand on avait vu Jean 6 le chapitre 6 et le chapitre 6 et le chapitre 6 on dit Dieu dit nul ne peut venir voir la civilité appeler c'est à dire que j'ai son fait c'est à dire est-ce que je suis appelé ? est-ce qu'il nous connaît ? bien sûr est-ce que le jugement peut être changé à un moment donné ? non non Dieu nous a tous appelé Adam toute l'humanité a reçu l'appel du Seigneur c'est quand le Seigneur a créé Adam il a créé pour qu'il soit pour qu'il demeure éternellement avec lui je vois non ? donc tous les descendants d'Adam qui nous sommes ont été appelés au salut maintenant il y en a un qui refuse et d'autres qui l'acceptent voilà et pourquoi il y a un vers qui dit porter le regard sur Abraham votre père et sur Sarah et votre mère car lui seul je l'ai appelé il n'a pas appelé deux personnes pour donner des naissances à Yisraël c'est tout à fait logique tout comme toi ces yeux là une personne t'appelle pour partager la parole dans ton quartier il ne va pas le faire avec deux ou trois personnes en même temps tu comprends les gars ? voilà lui seul je l'ai appelé pour qu'il soit au père donc il y a un seul père voilà donc c'est c'est vous voyez on brandit dans les écrits oh oh il est écrit Satan il est écrit on va prier Dieu Seigneur tu as dit dans ta parole oui mais dans ma parole c'est écrit mais cette parole là elle n'est pas en toi donc je ne peux pas t'exaucer vous comprenez ? Seigneur tu as dit Seigneur tu as écrit Seigneur dans le psaume 118 on connaît tout ça là Seigneur réponds Dieu dit mais oui mais ma parole incarnée n'est pas en toi hein tu ne veux pas lui laisser la place donc il n'y a pas le réveil pas la vie c'est tout ça qu'on pense à ce que vous demandez plus vous l'aurez vous l'aurez vous l'aurez parce qu'en fait je ne veux pas en moi voilà voilà quand la parole incarnée se s'incarne toi dans ton coeur les démons vont te fuir tu ne vas pas forcer vous voyez vous voyez les choses vont se manifester tu vas commencer à dégager la sanctification de plus en plus les gens qui vont t'approcher ils vont s'adresser à la vue de Dieu voilà c'est naturel en fait il n'y a pas de distance entre la pensée de Christ et tes actions voilà parce que tu dis c'est Christ donc quand tu pries c'est Christ voilà forcément ça se manifeste l'homme spirituel à la pensée de Christ voilà j'ai une question est-ce que le Seigneur s'est fortifié en esprit quand il était un peu plus jeune parce que j'ai je ne sais pas si c'est un verset qui est dans la Bible mais est-ce qu'il a eu une période de fortification ou un esprit comme Jean-Baptiste oui voilà et donc il s'est fortifié comment la prière vu qu'il était la parole ah d'accord c'est la prière la vie attendez vous vous rendez compte que pour finir hein vous savez je suis pas en train de les détails qui concerne la nouvelle alliance je suis resté beaucoup plus sur la vie la parole est écrite dans notre coeur hein plus sous cet aspect c'est tellement écrit noir sur blanc d'accord que Dieu Dieu a dit clairement clairement sous la loi par Jérémie le prophète on l'a lu dans Jérémie 31 et également dans Hébreu 8 que plus personne ne va nous enseigner la parole de Dieu concernant la sanctification la sainteté tout ça parce que l'esprit le fait déjà c'est le meilleur enseignant pourtant on l'a chassé de nos écoles théologiques on n'en veut pas d'accord on n'en veut pas donc même l'enseignement que nous avons souvent donné là les bases tout ça là mais c'est ça c'est l'esprit qui le fait quelqu'un qui est converti véritablement si vous commencez à le dire tu sais là la Bible dit il faut se sentir il vous dirait mais ça c'est l'esprit on l'a déjà dit vous voyez ça veut dire que nos coeurs doivent être disposés et croire à cette parole bien sûr mais maintenant Dieu grave la parole il faudrait quand on grave quelque chose il y a des parties qui partent quand on a gravé le Seigneur avec son doigt là il y a le feu hein il y a des morceaux qui s'en allaient et nous ne voulons pas que le Seigneur grave sa parole sur nous parce qu'on ne veut pas lâcher certaines choses on veut garder nos béquilles on veut ah ça fait mal vous voyez Paul pouvait dire Christ est ma vie vous vous rendez compte j'ai été crucifié avec Christ c'est Christ est ma vie waouh waouh est-ce que nous pouvons le dire aujourd'hui Amen on fait plutôt le dire la parole incarnée oui quand on a la parole incarnée quand on devient l'être je vous le disais hein les démons ne peuvent plus jouer avec toi c'est pas possible non vous n'avez même plus besoin que les hommes vous soutiennent aux machins aux financières le Seigneur va s'en occuper il n'a même pas besoin de s'embêter de non Dieu s'en occupe les gens vont lire quand ils vont vous voir ils vont vous lire ah cette femme craint Dieu ça se voit ça se sent ah cet homme craint Dieu ça se voit c'est la pureté voilà on vous lit voilà écoutez je sais depuis que je sais le futur j'essaie d'encadrer les frères et soeurs depuis des années vous allez voir j'ai plus de patience pastorale que j'avais avant parce qu'on me dit je me suis trop fait avoir à part des gens qui venaient et qui disaient oui je suis converti tout ça et puis le lendemain tu vas prendre ça couche ensemble on tombe l'impulcité tu te dis maintenant arrêtez arrêtez je suis désolé je suis désolé maintenant il n'y a pas l'amour vous êtes chrétien vous tombez le péché sexuel et la masturbation vous revenez vous replongez vous revenez mais vous me dites allez voir ailleurs les amis c'est quoi cette affaire non je suis désolé vous allez le remettre de Paul un peu de levain en faisant toute la pâte ôter le péché parce que les vrais chrétiens les amis ils sont des lettres ils sont des lettres ils ont des défauts oui mais par rapport au péché ils sont des lettres et là on peut faire du bon on peut faire un travail avec ces gens vous voyez on peut voir la connaissance historique la parole écrite tout ça mais elle n'est pas une lettre écrite donc du coup on va tourner en rond hein sur le même péché par la 4 ans je veux même mais là il y a un problème et en fait comment expliquer la notion de croissance en fait déjà en fait quand on parle de croissance c'est plus par rapport au caractère caractère bien sûr tout ça ce qu'on fait aujourd'hui même dans les églises ce qu'on nous fait comprendre c'est que grandir c'est à dire que c'est progressivement tu abandonnes tel péché ensuite tel péché non alors qu'en fait c'est à la nouvelle naissance le problème du péché est résolu réglé mais la croissance va voir l'expérience n'est-ce pas tu vas acquérir une expérience avec le Seigneur le problème du péché comme je vous ai dit dès l'ensemble du nom de ta vie à Jésus le Seigneur avec l'Esprit de Dieu il écrit sa loi ici il écrit donc du coup quand tu pêches l'Esprit tu te sens mal dans ton coeur vous comprenez ? voilà sans que quelqu'un te dise tu vas fâcher mais l'Esprit te dit tu n'as pas l'agir tu le sais tu te reprends vous comprenez ? voilà là tu es une lettre là tu deviens une Bible ambulante les gens vont te lire ah non mais tu n'es pas comme les autres mais quand je te vois je te vois comme comme Elie dans la Bible c'est bizarre ça mais quand je te vois c'est comme Moïse mais quand je te vois c'est comme Paul vous n'avez jamais vu des ministères aujourd'hui que le Seigneur utilise quand vous les approchez vous dites mais c'est comme Paul c'est comme Pierre c'est comme Jacques c'est comme Elie c'est comme Elie c'est bizarre ça ben oui la parole écrite voilà d'accord ? comment tu veux savoir si notre rejet du péché il est intellectuel ou il est sincère en fait ? et s'il est intellectuel ben ça va tu vas replonger à chaque fois voilà j'ai du péché d'être intellectuel ? bien sûr oui parce qu'on veut avec la morale voilà c'est là des gens pour une bonne morale ? c'est pas pour ça qu'ils sont qu'ils ont la vie ? c'est pas simple bon ça va pour tout le monde là ? ça va ? ça va ? on va finir ? en fait elle disait c'est la notion du bien et du mal c'est la notion du bien et du mal et le bien et le mal c'est pas l'arbre de la vie c'est la philosophie voilà c'est la philosophie ça c'est parce que dans tous les hommes et la vie c'est autre chose c'est la vie c'est indépendement de ta volonté tu vois non ? tu vas ailleurs le mal indépendement de ta volonté parce que la vie de Dieu en toi n'aime pas cette vie et la vie du monde donc automatiquement c'est naturel parce que ça ne vient pas de nous à la grâce Dieu il n'y a aucun effort à fournir il est simplement à dire Seigneur viens aide moi je n'en peux plus je demande de m'aider je ne veux plus de cette vie aide moi et là Dieu va commencer à écrire frère c'est pour cela que personnellement écoutez c'est pas d'orgueil mais je n'écoute pas l'enseignement de tout le monde non ? ça ne m'intéresse pas ne croyez pas que je vais m'enfermer la nuit pour regarder les enseignements des gens pour prendre des notes, machin, tout ça ça ne m'intéresse pas c'est pas parce que je connais non parce que je me dis qu'il y a d'abord l'enseignement spirituel que j'ai le Saint-Esprit d'accord et puis les frères et ceux qui ont la grâce bien sûr de temps à autre on peut bénéficier de leur grâce il n'y a pas de soucis mais je veux dire nous devrons être des lettres il faut d'abord laisser la place à l'esprit de pouvoir nous enseigner en plus il y a des docteurs et des enseignants qui peuvent nous encourager bien sûr il n'y a pas de soucis mais voilà c'est pour cela que le jour de l'enlevement il y aura des surprises on va se rendre compte que les gens qui étaient remplis de bibles remplis de connaissance de la parole de Dieu vont rester et des gens simples parti j'ai une dernière question en fait dans Égo 6 il dit c'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement bien sûr bien sûr et c'est quoi en fait quand il parle de tendre vers la perfection il parle d'abord quand il parle des éléments des enseignements élémentaires de Christ il parle du renoncement le renoncement c'est métanoïa métanoïa et c'est la repentance donc ça c'est la base il dit mais il faut aller plus loin c'est ce que je voulais vous dire on ne peut pas parler de la repentance aux gens qui sont dans les assemblées depuis des années aux chrétiens ça c'est le jour de la conversion c'est ce que Dieu te dit lui-même pourquoi on se convertit parce que l'esprit nous demande de nous repentir ou parce que l'on a entendu une prédication ça nous touche et puis on se repent mais maintenant il ne faut pas qu'on reste sur la repentance il faut tendre vers la perfection plus loin c'est-à-dire quoi ? c'est Christ lui-même la relation avec lui je vois non ? la relation avec le Seigneur en tant qu'époux en fait en fait par rapport à la repentance tout ça c'est les bases de l'évangile en fait qui nous amène voilà à la conversion c'est ce qui est censé nous amener à la conversion mais ça c'est la porte d'entrée la repentance pour rentrer dans une maison il faut passer par la porte maintenant si on te dit entre toi tu restes toujours sur la porte au niveau de la porte tout ça là toute ta vie c'est ce que beaucoup des chrétiens font ils restent dans le parvis tu vois et c'est pour cela qu'ils ont besoin de la parole écrite comme un fétiche tout ça là pour pouvoir se rassurer tout ça et il n'y a pas la vie tu vois et les deux tables de pierre étaient où ? étaient dans l'arche dans le lieu très saint c'est là qu'il faut aller pour méditer là devant le trône combien de chrétiens vont-ils devant le trône droit pour recevoir la parole l'âme la parole écrite incarnée il est très pauvre combien de ministères ? notre christianisme on doit être revu restauré et si on n'est pas sanctifié on doit être dans le réunion du trésor comment ? si on n'est pas sanctifié on doit y aller de toute façon tu ne pourras pas c'est par la repentance qu'on accepte à ce lieu maintenant pour y rester il faut la sanctification voilà d'accord Anne c'est pas une autre question j'ai bien compris quand on a l'esprit de Dieu qu'on est vraiment un enfant de Dieu et que quand on va quelque part on a on a décidé on nous pousse à prêcher la repentance c'est donc l'assemblée bien sûr si tu viens d'une assemblée tu te dis prêche de la repentance mais de toute façon comme vous le savez c'est pas pour qu'on en ait jugé critiqué mais la plupart de nos assemblées ne sont pas compliqués c'est pour ça il n'y a pas la conversion non il faut s'arrêter il faut s'arrêter la sainteté à une assemblée bien sûr bien sûr bien sûr et quand on parle de la nouvelle naissance on se fait taper dessus parce que qui parlez-vous ? ben oui bien sûr est-ce que ça vous aide quand même cette soirée ? la solution du coup c'est quoi ? quand on y convertit la parole oui en nous donc il faut juste la laisser sortir qu'est-ce qu'il y a ? il faut nous laisser toute la place qu'elle s'exprime par la foi et puis voilà c'est tout c'est tout voilà et surtout vous comprenez que nous sommes des lettres que Dieu a envoyé un peu partout partout où nous sommes vous allez dans les pays musulmans comme un arabie saoudite les bibles ne rentrent pas nous sommes des bibles comment vous faites ? vous voyez ? et la parole est la lumière donc parfois au lieu de vouloir prendre le risque pour introduire des bibles là-bas allons-y en tant que parole vivante par les lettres et par notre vie sanctifiée par notre voilà voilà le réveil que nous vivons dans le quotidien les gens seront touchés vous avez des ministères parfois des frères et sœurs qui ont manifesté la gloire de Dieu qui ont vu la loi de Dieu partout où ils allaient les gens se convertissent ils ne sont pas en présence les gens se... c'est ça en fait le truc voilà tu arrives quelque part voilà même par ta présence les gens sont interpellés voilà voilà il y a des choses qui se font naturellement sans forcer c'est pour ça que je crois que les charpillés quand ils étaient dans la bâtiment qui voyaient des gens qui passaient qui tombaient bien sûr c'est ça la vie normale de l'église voilà comment connaît-il les écritures lui qui n'a point à étudier d'accord voilà que de nous aide en tout cas merci Seigneur pour la dérivance merci